— Yves Dzer, bonjour. — Bonjour. — Le 16 octobre dernier, vous démissionnez de la présidence des Côtes d'Alsace et un mois plus tard, vous revoilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? — Ce qui s'est passé... Enfin déjà, ce départ et ce retour m'a également surpris, comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? — Et bien un certain nombre de gens du monde socio-économique se sont rendus compte que Yves Dzer, il avait peut-être encore quelque chose à faire et qu'il fallait, dans cette entreprise, retrouver la confiance du monde bancaire, la confiance du consommateur et la confiance des salariés et que j'étais probablement l'un de ceux qui pouvaient un tout petit peu améliorer les choses. — Alors est-ce qu'on peut parler de spécificité alsacienne dans la grande distribution avec ce groupe Côte d'Alsace ? — Ben c'est pas Alsace-Main que je vais le dire. Nous sommes des régionaux, et vous et nous. Bien sûr, il y a une spécificité et qu'on s'appelle Côte d'Alsace ou qu'on soit en franchise Leclerc. Nous sommes avant tout une entreprise régionale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, nous avons une implantation très dense sur le territoire alsacien. Ça veut aussi dire que nous favorisons avant tout l'agroalimentaire régional et local, ce qui explique qu'il y a beaucoup de produits dans notre région, dans nos linières. Et enfin, bien évidemment, un ancrage très fort au travers de notre personnel, puisque Côte d'Alsace, c'est 4 000 salariés, c'est 4 000 résidents de la région qui travaillent chez nous. — Alors justement, à l'heure où les circuits courts sont à l'honneur, la défense des producteurs régionaux, est-ce que vous n'avez pas un peu perturbé vos clients et vos salariés en adoptant cette enseigne Leclerc ? — Non, pas du tout. Vous savez, Leclerc est effectivement le premier distributeur français. Et à ce titre, ils ont les meilleures conditions d'achat face à ces grands groupes, face à ces grandes multinationales de l'industrie agroalimentaire. Comme ils ont une grosse part de marché, ce sont eux qui ont les meilleures conditions. Ce qui nous permet d'être formidablement bien placés en termes de prix, ce qui arrange le consommateur. Mais à côté de ces produits nationaux, internationaux, à côté des produits Leclerc, il y a bien évidemment encore les produits régionaux qui sont toujours encore là. — Alors si j'ai retrouvé un éditorial que vous avez écrit dans le journal interne en 2005 et où vous dites « La constante demeure la fidélité aux principes fondamentaux qui font des coopératives des entreprises différentes, entreprises différentes où la coopération n'est pas un simple produit d'appel susceptible d'attirer le chaland, où la défense du consommateur n'est pas un simple slogan ». Alors c'est ça des valeurs encore aujourd'hui que vous voulez défendre ? — Plus que jamais. Plus que jamais. Nous sommes le dernier distributeur indépendant en Alsace. Et nous tenons à cette indépendance. Et notre personnel, il tient aussi. Bien évidemment. Ça, ça n'a absolument pas changé, même si ça date de 2005. Bien sûr, le monde a changé depuis 2005. Il y a eu une crise. Changement fondamental de société avec montée du chômage. Le consommateur, aujourd'hui, a besoin d'acheter le moins cher possible, ce qui a expliqué notre migration vers la centrale d'achat la plus performante de France, c'est-à-dire le clair. — Alors je dirais que les copémones dont on parle dans certaines revues satiriques même font partie du patrimoine alsacien, comme le petit bonhomme Fischer maintenant. Est-ce que les salariés ont conscience de ça ? — Je crois qu'ils ont confiance. Bien évidemment. Ils ont confiance dans l'entreprise. Ils ont conscience de cela. Néanmoins, ce changement de centrale d'achat, quelque part, les a perturbés. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je suis un tout petit peu revenu aux affaires. C'est pour redonner confiance à nos salariés dans leur entreprise. — Et est-ce que c'est parce que vous faites partie du patrimoine alsacien qu'il y a eu autant de levées de boucliers sur quelques fermetures de petits commerces qui sont finalement marginales ? — Sûrement. Sûrement. Je crois qu'il y a deux raisons. Vous savez, quand moi, je suis entré dans cette entreprise il y a longtemps, en 70, Copa Alsace a exploité 700 magasins. Dans les années... Début des années 2000, nous en exploitions encore 250. Un petit magasin, c'est comme le quartier. Ça naît. Ça grandit. Et puis ça vieillit. Et parfois, ça meurt. Donc les fermetures de ces 13 magasins étaient tout à fait nécessaires. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant ce temps-là, nous avons ouvert un petit magasin dans un quartier difficile à la Ménot. Nous avons ouvert un petit magasin de proximité à Beurge. Donc ça, c'est la vie des affaires. Alors après, bien évidemment, en termes de communication, il fallait peut-être s'y prendre un peu autrement ou s'y est probablement un peu mal pris. Et puis surtout, je crois que avec les hypermarchés, avec les gros supermarchés, avec l'enseigne Leclerc et l'enseigne Leclerc Express, nous avons un concept fédérateur, un concept qui permet de voir l'avenir avec confiance. Pour le petit magasin, il nous faut très vite trouver un nouveau concept en les modernisant, avec un autre marketing, peut-être des enseignes un peu plus vives, un peu plus franches, un assortiment plus dynamique, une stratégie de prix plus performante. Ça, on s'y attache. Et je pense que les premiers magasins test verront le jour pour la fin de l'année. Yves Dzer, merci. Merci à vous.